Europe 1, il est 8h moins le quart. Il y a 40 ans, la France s'apprêtait à voter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, communément appelée loi Veil. Un moment d'histoire vécu par les enfants de la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil. Jean et Pierre-François Veil sont donc vos invités, Thomas, ce matin, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Pierre-François Veil, bonjour Jean Veil, bienvenue. Que faisiez-vous ce fameux 26 novembre 1974, au moment où votre mère prononçait sans doute le discours le plus important de sa vie ? Pierre-François. Bonjour, pour ma part je fêtais l'anniversaire de mon frère Jean, qui était assis à côté de moi, puisqu'il est né le 26 novembre 1947, et que par conséquent... Il avait 27 ans ce jour-là. Il avait 27 ans ce jour-là. Donc je fêtais son anniversaire, et puis ensuite, effectivement, nous avons un petit peu suivi l'activité de notre mère, et nous sommes allés l'un et l'autre, ce jour-là ou le lendemain, ça je ne veux pas me... Ma mémoire ne remonte pas si loin, à l'Assemblée, essayer de la soutenir. Jean Veil ? Oui, nous étions dans les tribunes, à écouter le discours, et ensuite, le début du débat, moi je me souviens d'y avoir été le 26, je ne crois pas y être allé le 27, et puis j'étais à nouveau pour le vote le 28. Et quand elle monte au pupitre, votre mère Simone Veil, vous ressentez quoi, vous, ses enfants ? C'est surtout ensuite, quand la violence est déchaînée, le moment du discours est un moment important. Je pense qu'on en avait lu des extraits. Vous l'aviez répété en famille, elle avait écrit devant vous, elle vous en avait parlé ou pas du tout ? Elle nous avait parlé, évidemment que nous parlions de ce sujet. J'avais 27 ans, j'étais avocat, j'étais marié, père de famille, donc ce sont des sujets qui ne pouvaient pas nous intéresser. Et puis, dans notre famille, nous parlons de tous les sujets professionnels des uns et des autres régulièrement. Donc, ça n'était pas quelque chose de nouveau. Évidemment, nous étions, enfin en tout cas pour ma part, j'étais très fier de maman, et je regardais tout ça avec beaucoup d'attention. Il y avait de l'agitation dans la rue, mais évidemment, on n'avait pas encore mesuré la violence qui s'est déchaînée après. On va écouter un extrait de ce qu'a dit Simone Veil ce jour-là à la tribune de l'Assemblée, c'était donc le 26 novembre 1974. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Pierre-François Veil, on vous voit encore presque émue en train d'écouter ces mots aujourd'hui, 40 ans plus tard. C'est évidemment très émouvant parce que c'est très fort. Il faut voir les images en plus pour se souvenir à quel point l'Assemblée nationale de 1974 ne ressemble pas complètement à celle d'aujourd'hui. Neuf femmes et 581 hommes. Certes, il y a encore une grande minorité de femmes, mais les hommes qui sont là sont représentatifs d'une génération qui aujourd'hui est significativement moins présente à l'Assemblée nationale. Alors tous les coups ont été permis pendant les débats qui ont suivi ce discours. On va entendre un autre extrait à présent, intervention du député de droite René Feit. Il était médecin, gynécologue. Écoutez ce qu'il disait. Permettez-moi de vous faire entendre un enregistrement d'un cœur de fœtus de 8 semaines et 2 jours. Et vous voudriez que par notre loi que vous nous proposez, nous ne puissions plus l'entendre. Jean Veil, la loi a finalement été adoptée le 29 novembre à 3h30 du matin. Simone Veil en est sortie victorieuse politiquement, mais est-ce qu'elle a été meurtrie par tout ça ? Oui, elle a été meurtrie par la violence, mais je crois quand même qu'il ne faut pas oublier dans cette période, 40 ans après les faits, le combat qui avait été mené par Lucien Neuwirth pour la pilule, qui était extraordinairement important pour la vie quotidienne des femmes, beaucoup plus que l'avortement. L'avortement, comme le rappelait Maman, c'est un drame, mais on n'avorte pas tous les jours, tandis que la pilule a été un moment de liberté. Et puis Gisèle Halimi, à laquelle on ne peut pas ne pas penser, et le combat du procès de Bobigny. Donc c'était un mouvement très important et d'ailleurs la libération ou la dépénalisation de la loi de 1920 sur l'avortement était à la fois dans le programme de la gauche, mais aussi dans les promesses faites par Giscard d'Estaing. Donc c'était un mouvement important à l'époque. Le ministre qui avait prédécédé Maman, Poniatowski, avait lui-même recommandé à Maman de surveiller ce sujet très attentivement, parce qu'il craignait beaucoup que des mouvements de femmes fassent qu'un jour il y ait un avortement dans les couloirs du ministère de la Santé. Et en même temps, la vie politique de votre mère a eu un impact sur votre vie privée, sur votre vie de famille. Pendant ces jours-là, vous avez eu toutes sortes de menaces, toutes sortes d'intimidations, père François Veil ? Moi j'habitais toujours chez mes parents. Il se trouve que nous habitions tout près du ministère de la Santé. Donc il m'est arrivé le soir d'aller chercher Maman. Nous rentrions tout de même à pied. Et c'était une époque à laquelle les ministres n'avaient pas besoin d'être précédés par deux voitures ouvreuses, quatre motards et trois voitures suiveuses. Donc oui, il y avait une ambiance un petit peu tendue. Mais enfin, voilà, Maman marchait à pied dans la rue et ce n'était pas un souci. Mais des mots très durs ont été utilisés notamment par des parlementaires. Les mots génocide, les mots nazis, on les a entendus face à votre mère ancienne déportée. Rappelons-le Jean-Vailly. Oui, il y avait de l'agitation dans la rue. Il y avait même de la violence de la part de certains mouvements menés d'ailleurs dans certains cas par des médecins. Mais la vraie violence, c'était les mots qui étaient utilisés à l'Assemblée nationale et qu'on n'avait jamais entendus. Vous avez cité le discours de M. Fête avec les bruits du cœur du fœtus. Mais je me souviens qu'un parlementaire était venu avec des fœtus dans un bocal avec du formol. Et puis un autre avait accusé Maman de vouloir jeter les cadavres des fœtus au four crématoire, ayant totalement oublié ce qu'avait été le passé de Maman. Elle avait conscience, vous aviez confiance que votre mère écrivait l'histoire à ce moment-là ou pas ? À ce moment-là, je ne sais pas si on avait conscience qu'elle écrivait l'histoire. Ce qui est certain, c'est que c'était un débat de société et par conséquent, peut-être particulièrement en France, ça soulevait des passions. Les gens, quelles que soient les raisons morales et sincères qu'ils pouvaient avoir, n'étaient pas obligés, quand ils parlaient de cœur, eux-mêmes de le perdre et de perdre leur cerveau. Est-ce que nous avions conscience que Maman écrivait l'histoire ? Nous avions conscience que c'était un moment important ? Mais parce que ça s'inscrivait aussi dans le début du septennat du président Giscard d'Estaing et que c'était, oui, un changement de société assez radical. Je voudrais apporter un tempérament là-dessus, enfin pas par rapport à ce que dit mon frère, évidemment, mais sur l'histoire, le discours a disparu, pas par hasard. Je crois qu'il a été jeté parce que personne à l'époque n'a considéré que garder ce discours était quelque chose d'important. Le texte papier. Et donc nous n'avons pas, dans la famille, nous avons des morceaux de ce discours, mais nous n'avons pas le discours final que Maman a prononcé. Est-ce que finalement, avec le recul, cette loi sur l'IVG n'a pas pris trop de place dans la carrière politique de Simone Veil ? C'est ça qui... C'est probablement par cette loi qu'on a commencé à parler d'elle. Ensuite, il me semble que son combat pour l'Europe pendant des années l'a propulsé à une place européenne qui est unique. Et par conséquent, même si cette loi a été très très importante, encore une fois, de façon sociétale, il me semble qu'elle a pris sa place sur d'autres sujets. On ne voit plus, on n'entend plus Simone Veil aujourd'hui. Comment va-t-elle ? Elle va pas mal. Elle a 87 ans. Elle a décidé, après la mort de mon père, de ne plus apparaître en public. Merci beaucoup, Jean et Pierre-François Veil, d'être venus en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous. Notez que France 2 diffusera demain soir un téléfilm qui retrace le débat sur l'IVG à l'Assemblée. Ce sera à 20h45, donc France 2. Et c'est Emmanuelle De Vos qui incarne Simone Veil dans ce film dont Europe 1 est partenaire. Elle est convaincante, Emmanuelle De Vos, sans Simone Veil ? Elle est formidable. Pierre-François Veil, merci à vous d'être venus ce matin en direct sur Europe 1 et bonne journée. Europe 1 Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada